Si vous suivez Sismic, vous savez qu'un des thèmes qui me tient à cœur, c'est le changement climatique. C'est un sujet qui revient souvent dans mes interviews, parce qu'évidemment, c'est un des sujets les plus essentiels de notre époque, puisque ça concerne l'ensemble de la planète, et que si cet écosystème, si ce système est perturbé, ça impacte l'ensemble de tout ce qui se trouve sur la planète, donc nous-mêmes. Il y a quelques semaines, j'ai écrit, quelques mois maintenant, j'ai écrit un article qui a pas mal tourné, sur le sujet dans lequel j'essaie de faire un résumé de la problématique climatique, et donc je vous propose de vous faire lecture de cet article, puisqu'on n'a jamais assez répété, et on n'a jamais assez parlé de ce sujet, et qu'il faut toujours recommencer et faire de l'éducation, c'est aussi le but de ce podcast, qu'on parle le plus de ces sujets-là. Changement climatique, on refait le point. Puisque nous sommes amenés à entendre de plus en plus parler du sujet, je propose ici une synthèse de ce qui se dit, et de ce que l'on sait sur la problématique du dérèglement climatique. Je trouve en effet que la confusion est grande dans les discours médiatiques et politiques actuels, ce qui empêche le débat d'avancer correctement. La thématique étant très complexe, je suis obligé de faire quelques raccourcis, et de ne pas tout traiter, et ne prétendant par ailleurs pas être un expert reconnu, j'invite les lecteurs à creuser les points qui les interrogent, et à me faire part de leurs suggestions pour rendre ce texte plus juste, le plus juste possible, en y ajoutant des références notamment. Vous pouvez aller sur sismic.fr pour retrouver cet article, et me faire part de vos commentaires sous cette vidéo, avec des liens, etc. Par ailleurs, l'idée étant de simplifier autant que possible, je me concentre volontairement sur certains aspects du problème uniquement, mais le sujet restant complexe, restez bien concentré. Le diagnostic Ce que les experts scientifiques, au travers du GIEC, Organisme référent au niveau international, nous disent. La planète se réchauffe dans sa globalité. Toutes les régions ne se réchauffent pas de la même manière, selon le type de climat. Il y a des différences entre la mer et la terre, par exemple. Une accélération au niveau des pôles. Mais en moyenne, nous sommes déjà à plus 1,2 degré par rapport aux températures pré-industrielles. Nota Bene, la dernière fois que la température sur Terre était à ce niveau, c'était il y a environ 125 000 ans, et non pas il y a 1000 ou 2000 ans, comme on l'entend parfois, ce qui correspond à l'optimum médiéval, et qui n'était pas ces températures-là. Ce réchauffement est lié au renforcement de l'effet de serre, du fait de l'augmentation dans l'atmosphère de la quantité des fameux gaz à effet de serre, qui proviennent des activités humaines, essentiellement du gaz carbonique, du CO2, mais pas que. D'après la quantité de gaz à effet de serre déjà présente dans l'atmosphère, que l'on connaît de manière certaine, puisqu'on est capable de la mesurer, et les émissions de gaz à effet de serre à venir, qu'on est capable de projeter, on est capable d'estimer une fourchette de hausse des températures probables. Le GIEC a établi plusieurs scénarii, dits scénarii RCP, pour l'horizon 2100, qui vont en gros à ce jour de plus 1,5 degré à plus 5, voire 7 degrés. A noter que ces prévisions sont évidemment remises à jour régulièrement, mais que ça va toujours dans le sens d'un réchauffement de plus en plus important à chaque fois qu'elles sont revues. Un autre point est que le réchauffement de 1,5 degré aura des conséquences énormes, dramatiques, sur l'ensemble des écosystèmes vivants et sur les conditions de vie des humains, et plus ça se réchauffe, plus c'est grave. Donc, intuitivement, on pourrait penser que quelques degrés de plus, c'est pas bien grave. Et en fait, la réalité est évidemment beaucoup plus complexe que ça, et elle est toute autre. D'une part, comme c'est une moyenne dont on parle, il faut prendre le temps de regarder comment sont amenés à évoluer les différents climats localement. Certaines régions deviennent beaucoup plus sèches, d'autres subissent des pluies torrentielles, d'autres voient les ouragans se multiplier, des états disparaissent si la mer monte de quelques centimètres de plus, d'autres voient fondre les glaciers, dont dépend leur approvisionnement en eau. Et en France, nous avons une idée assez précise de ce qui est à prévoir, puisqu'il y a notamment un rapport du Sénat, dont vous pourrez retrouver le lien, qui traite du sujet, et nous sommes en fait bien plus exposés aux risques climatiques que ce qu'on veut bien imaginer. Par exemple, l'effondrement des rendements agricoles n'est absolument pas anodin, et je ne parle pas juste de la probable disparition du vignoble bordelais. D'autre part, c'est l'ensemble d'un système très complexe qui se trouve déstabilisé, avec pour effet de modifier les courants marins, de modifier l'acidité des océans, les routes et la puissance des cyclones, l'intensité et la fréquence des pluies, etc. Je vais vous mettre des petits schémas que vous retrouverez pareil dans l'article qui viennent illustrer le propos. Depuis la fameuse COP21, qui s'est déroulée à Paris en 2015, tous les États se sont mis d'accord sur ce diagnostic, ce qui était une grande première, de manière consensuelle, et sur le sérieux et l'ampleur des risques. Et on déclarait à l'unanimité qu'il était urgent d'agir. Donc le sujet est enfin largement reconnu par la communauté internationale comme un enjeu majeur du siècle. Quel est le défi ? Diminuer les émissions. Donc à Paris, on s'est fixé pour objectif de limiter le réchauffement à plus 1,5 degré, et au pire, maintenant, d'ailleurs on parle beaucoup plus de ça, à 2 degrés. Puisque ce sont les gaz à effet de serre qui provoquent ce réchauffement, l'objectif est ainsi de ne pas dépasser un seuil de concentration dans l'atmosphère. Et comme on connaît la quantité de gaz à effet de serre déjà émise, on connaît la quantité que l'on peut encore s'autoriser à émettre. Cette quantité s'appelle le budget carbone, autrement dit ce qu'on estime pouvoir encore dépenser. Et ce budget est calculé en gigatonnes de CO2. Concrètement, pour espérer rester sous 2 degrés, puisque beaucoup pensent en fait déjà que la baïta des 1,5 degrés est déjà perdue, l'humanité doit limiter ses émissions à 650 gigatonnes de CO2, environ, entre aujourd'hui et pour toujours. puisqu'en fait, on ne s'est pas encore retiré du gaz à effet de serre en grande quantité. Et il est très hypothétique d'ailleurs de penser qu'on va arriver à le faire dans les prochaines années. Donc au rythme d'émissions actuelles, il ne faudrait que 16 ans pour dépenser ce crédit. 16 ans. Donc c'est donc une véritable course contre la montre qui se joue. Mais comme on ne veut pas avoir à tout arrêter du jour au lendemain, et que de toute façon, on ne le pourrait pas, l'objectif fixé est de progressivement diminuer ces émissions. Donc concrètement, si l'on veut une descente douce, cela veut dire diminuer chaque année les émissions mondiales de 5% dès maintenant, dès l'année prochaine, dès maintenant. Et puisque notre budget ne bouge pas, plus on attend pour amorcer la descente, plus la pente de descente sera rude. C'est ce que montrent ces schémas-là. Où en est-on ? Chaque pays a présenté un plan de réduction pour participer à l'effort global. Mais si en fait, on met tous les plans ensemble, on n'y arrive pas. Et on va tout droit vers un monde à plus de 2,5 degrés de température au moins. Et si on observe ce qui est mis en place concrètement pour le moment, la plupart des plans n'ayant pas été mis en œuvre, on va tout droit vers plus 3 degrés de hausse, voire plus. Donc dans les faits, nous sommes très loin de l'objectif de réduction de 5% par an. Et quand bien même on note une stabilisation des émissions, puisque en 2019, donc avant le Covid, nous étions à plus 0,6%, voire on note un léger déclin à certains endroits en Union Européenne, dans l'Union Européenne et aux Etats-Unis, il faut se rappeler la nature globale du phénomène. C'est là aussi toute la difficulté. Quand bien même un pays serait un très bon élève, ce qui n'est pas le cas de la France, je le précise, et parviendrait à atteindre la neutralité carbone, c'est bien la totalité des émissions mondiales qu'il faut prendre en compte. Donc comment relever ce défi ? Parlons de transition énergétique. Nous allons relever le défi climatique grâce à la transition énergétique et faire de la croissance verte. Donc voilà ce qui nous est généralement proposé aujourd'hui par les hommes et les femmes politiques en France, comme partout ailleurs. Donc concrètement, on continue de se référer au PIB comme indicateur maître de la mesure du progrès et on vise donc la croissance économique. Et grâce à la mise en place des énergies dites vertes et à diverses mesures d'optimisation énergétique, pour simplifier, nous allons pouvoir croître et en même temps réduire nos émissions. Alors pourquoi ? C'est beaucoup plus compliqué que ça. Reprenons. Donc il faut dès demain émettre beaucoup moins de gaz à effet de serre, je le répète, moins 5% par an, à l'échelle mondiale. Ces gaz à effet de serre humains proviennent de différents types de sources, mais pour faire court, ils viennent essentiellement des combustibles fossiles, c'est-à-dire le gaz, le pétrole, le charbon, les combustibles que l'on brûle. Ces fossiles représentent aujourd'hui environ 80% de l'énergie consommée dans le monde par les humains directement ou indirectement, par exemple, sous forme d'électricité. Le mix énergétique varie évidemment selon les pays, mais on reste partout largement dépendant de ces sources pour faire tourner nos sociétés et nos économies. Ce schéma-là illustre ça pour la France. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais encore une fois, vous pourrez retrouver tout ça sur le site. La promesse qui nous est faite avec cette transition énergétique, c'est de remplacer ces énergies fossiles par autre chose de moins polluant afin de diminuer nos émissions de CO2 en absolu, puisque c'est bien cela qu'il faut faire. Pour ce faire, nous avons à notre disposition des énergies dites de substitution, moins émettrices. A noter que ces énergies doivent être transformées au préalable en électricité. L'éolien, le solaire, l'hydraulique sont les principales sources d'énergie dont on parle. A celle-ci, il faut ajouter le nucléaire qui, pour rappel, est une source d'énergie non émettrice de gaz à effet de serre. Le nucléaire pose certainement d'autres problèmes, mais pour ce qui est de la lutte contre le réchauffement climatique, ça rentre dans les énergies qui sont intéressantes. Ces énergies en cumulé comptent aujourd'hui pour environ 5 à 10% du mix énergétique mondial, entre 2 et 4% de plus si on rajoute le nucléaire. Encore une fois, vous pouvez retrouver les sources. Donc regardons maintenant les prévisions pour l'énergie primaire, c'est-à-dire directement extraites de la nature. Quelles sont ces prévisions pour 2040 ? En fait, on voit que tout augmente. Il en ressort que même en tablant sur une très forte augmentation, une très forte accélération du développement de ces énergies de substitution, ce qui est loin d'être un problème puisque le terme propre et renouvelable sont abusifs, puisqu'en fait, on parle de mines de métaux rares, d'impact sur les sols, de faire de la place pour les panneaux solaires en découpant des forêts, du défi du stockage de l'électricité, évidemment, de la maintenance. Et je vous mets en lien un documentaire très intéressant sur le sujet, sur ces fameuses énergies propres. Quand on met tout ça en perspective, on constate deux choses. C'est que d'abord, nous serons toujours largement dépendants des énergies fossiles, quand bien même on accélère à fond sur le développement de ces énergies renouvelables. Et par ailleurs, que nous en consommerons en absolu toujours plus. En fait, il se passe ce qui s'est toujours passé dans l'histoire. C'est-à-dire que les nouvelles sources d'énergie ne se substituent pas aux anciennes, elles s'additionnent, elles se cumulent. Par exemple, à l'échelle mondiale, le pétrole n'a jamais remplacé le charbon. Nous n'avons jamais autant brûlé de charbon qu'aujourd'hui. Et a priori, nous ne sommes pas prêts d'arrêter puisque nous continuons d'ouvrir d'autres centrales à charbon, notamment en Chine. Donc parce que le confort moderne nous le fait oublier, nous avons tendance à largement sous-estimer combien notre civilisation toute entière repose sur ce que certains appellent le miracle des énergies fossiles, en particulier le pétrole qui est au cœur des enzo-géopolitiques des 100 dernières années. Et je vous invite à écouter l'épisode avec Mathieu Osano dans lequel on aborde un petit peu ce sujet. Et donc nous comprenons mal ce qu'impliquerait d'avoir à se passer de ces sources d'énergie. en particulier pour tout ce qui est transport. Les transports sont encore largement dépendants des énergies fossiles et du pétrole surtout. Rien donc à l'heure actuelle ne laisse penser que la transition énergétique puisse être mise en place suffisamment rapidement pour résoudre la problématique du défi climatique à elle seule. Elle permet simplement de favoriser ce qu'on appelle un découplage relatif entre les émissions et la consommation énergétique, c'est-à-dire émettre un peu moins de CO2 par quantité d'énergie produite. Donc on est parti dans l'hypothèse d'une croissance économique continue pour consommer toujours plus d'énergie et donc pour continuer d'émettre beaucoup trop de gaz à effet de serre malgré tous les efforts que l'on fera sur les renouvelables. On le comprend, poser le problème du climat c'est d'abord poser le problème de l'énergie. Et puisqu'on ne sait pas à l'échelle mondiale remplacer les énergies fossiles aussi rapidement qu'il faudrait le faire, la question qui se pose et donc comment diminuer notre consommation énergétique à l'échelle mondiale. Donc comment relever ce défi ? En réduisant la consommation énergétique. On va explorer ça. Donc un peu d'empirisme. Depuis 120 ans, les seules années où l'on a pu constater une diminution importante des émissions mondiales de CO2 sont les années de récession économique. Encore une fois, schéma. Et là où on a constaté une diminution de plus de 5%, c'est en 1932 à cause de la crise de 1929 et c'est en 1944, c'est-à-dire quand les puissances allemandes, les puissances industrielles allemandes et les puissances industrielles japonaises sont détruites. Pour mieux comprendre, je vous propose cet autre schéma qui montre le lien existant entre le PIB et, qu'on appelle GDP ici, et la consommation énergétique et le CO2. Donc on voit bien que ça se suit. Donc en fait, c'est le grand incompris du sujet climat qui revient systématiquement à chaque fois que vous entendrez parler des gens de ça. Faire chuter nos émissions carbone, cela veut dire diminuer la consommation globale d'énergie puisque nous dépendons des énergies fossiles de fait. Et consommer moins d'énergie, cela veut dire décroître économiquement. Donc que ce soit clair, à ce jour, on ne sait pas découpler croissance économique et croissance énergétique à l'échelle mondiale. Autrement dit, on ne sait pas faire de la croissance tout en diminuant notre consommation d'énergie, c'est-à-dire la définition de ce que serait un découplage absolu. Peut-être qu'on y arrivera un jour, peut-être que c'est physiquement possible, même si beaucoup en doutent, mais s'appuyer sur une telle hypothèse pour établir une stratégie de lutte contre le réchauffement relève quand même d'un optimisme assez radical que certains d'ailleurs pourront qualifier un optimisme irresponsable et en fait, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Pour éviter toute confusion, ce qu'on sait faire, c'est optimiser. On sait faire du découplage relatif grâce à la technologie, grâce à de nouveaux processus, en changeant certains comportements, on parle de recyclage, de circuits courts, d'économies d'énergie diverse, on sait moins gaspiller de ressources et d'énergie pour faire la même chose. Et on va donc pouvoir croître économiquement en consommant moins d'énergie que par le passé. à noter que c'est ce qui montre aussi dans les schémas qu'on a vus avant le décalage progressif entre la courbe de PIB et la courbe de consommation énergétique. Et faire ça, c'est évidemment positif et nécessaire et c'est ce qui est proposé d'ailleurs quand on écoute certaines entreprises ou certains pays qui parlent de découplage finalement, c'est positif, c'est indispensable, il y a beaucoup d'économies à faire, on peut faire beaucoup mieux en gaspillant, on peut gaspiller beaucoup moins, mais en fait, ça ne règle pas le problème puisqu'il faut diminuer nos émissions. Petite précision, il est important d'en parler, on va pouvoir opposer à cet argument par exemple le fait qu'en Europe, dans l'Union Européenne, on a réussi à faire de la croissance tout en diminuant notre consommation énergétique et en diminuant nos émissions. Donc le sujet est loin d'être simple et fait l'objet de nombreux débats, mais je peux en dire trois choses. D'abord, il faut noter que l'on compte la production et que l'on exclut la consommation quand on parle de ça. Qui est produite ? Une consommation qui est produite en grande partie à l'extérieur de la zone euro grâce à de l'énergie et que donc le train de vie d'un Européen requiert en réalité beaucoup plus d'énergie qu'il n'y paraît. D'autre part, la réduction des émissions est encore loin d'être à la hauteur de l'objectif des 5%. Et enfin, l'Union Européenne ne représente que 9% des émissions mondiales et son modèle économique est difficilement applicable au reste du monde. Ce qui ne veut pas dire évidemment qu'il ne faut pas continuer à faire des efforts. Donc le découplage est un sujet complexe mais essentiel parce que tant qu'on n'a pas bien compris ce lien fondamental entre l'énergie, les émissions carbone et nos modes de vie, on ne peut pas parler sérieusement du climat. Et je vous propose ici un cours de rattrapage de Jean-Marc Jancovici. Et hélas, nos médias, nos politiques et même le GIEC qui intègre la croissance économique dans ces modèles ne nous expliquent pas clairement les choses. Donc ce qu'il faut retenir ici c'est que puisque nous ne pouvons pas régler notre problème de dépendance aux énergies fossiles suffisamment rapidement, seule une décroissance économique mondiale et donc une décroissance énergétique pourra entraîner une décroissance globale de nos émissions de gaz à effet de serre telle qu'elle est ambitionnée. Et donc en fait, voici à quoi devra ressembler la courbe de la consommation mondiale d'énergie pour adresser concrètement le défi climatique. Donc, accepter le vrai défi. Donc résumons à nouveau. Limiter la dérive du réchauffement climatique cela revient à faire décroître la taille de l'économie mondiale. La croissance du PIB la croissance verte à l'échelle mondiale on ne sait pas faire. C'est vrai pour un état c'est vrai pour une entreprise. Une entreprise qui augmente son chiffre d'affaires en montrant un bilan carbone en baisse est une entreprise qui a tout simplement externalisé une partie de son bilan carbone à des fournisseurs ou qui s'arrange avec les chiffres d'une manière ou d'une autre. Cette fameuse neutralité carbone qui est promise par de plus en plus d'entreprises pour 2030 2040 ou même parfois 2022 c'est soit du greenwashing soit du découplage partiel aussi bon soit-il. Donc il faut bien comprendre que baisser nos émissions de 5% par an pour un pays comme la France déjà riche dont la population croit faiblement dont la production électrique grâce au nucléaire est déjà largement décarbonée cela revient à faire des efforts considérables à changer radicalement nos modes de vie bien plus que le discours ambiant veut bien nous laisser croire. Cela nécessite aussi de repenser nos modes de production notre alimentation nos transports et bien sûr d'adresser le problème des inégalités sociales sachant que beaucoup ne peuvent pas se permettre de réduire leur consommation d'énergie là où d'autres peuvent largement le faire. Il est à noter que plus on est riche plus on consomme d'énergie plus on pollue et donc si on souhaite aussi que certains pays pauvres puissent continuer à se développer il faudrait imaginer un effort encore plus important de la part des pays riches. Donc on voit bien comment tout ça est en fait très interconnecté. En vérité du fait de la pandémie de Covid nous avons en ce moment une illustration très claire de ce que représente une réduction drastique de nos émissions telle qu'elle serait nécessaire. Il est prévu cette année que nous émettions dans le monde environ 6% de moins que l'an dernier. Sauf qu'en fait il faudrait faire la même chose tous les ans et ne pas parler de reprise ou de rebond. Faire ça l'année prochaine et ensuite pendant les 30 prochaines années. Et on voit bien ce que ça implique de manière très concrète pour l'économie mondiale et nos vies au quotidien puisque c'est ce qu'on vit cette année. Et en particulier évidemment pour ceux qui sont en bas de l'échelle et qui peuvent comme je l'ai dit précédemment difficilement décroître leur consommation. Donc le défi est en fait bien plus important dans les faits que ce qu'on veut bien en dire la plupart du temps. Et je ne parle ici donc que de la problématique climatique essentiellement donc sous l'angle énergétique et en omettant volontairement par exemple le sujet de l'agriculture dans lequel je ne peux pas aller en détail. Et quand bien même il faut garder en tête aussi que l'ensemble des limites planétaires est en train d'être franchi. On ne peut pas parler de tout dans une seule vidéo. Donc les Russies ne fonctionneront pas et il s'agit de réduire considérablement notre impact sur le monde, nos externalités comme certains les appellent et c'est une chose qu'aujourd'hui nous ne savons pas faire à grande échelle de manière volontaire car toutes les civilisations modernes reposent sur l'exploitation de ressources qu'il faudrait maintenant et très rapidement cesser d'utiliser. Donc les implications sont évidemment immenses. Est-ce qu'on a vraiment la main ? Le fait est qu'à l'heure actuelle nous continuons à ne rien changer ou alors marginellement localement sans que cela n'amorce une inversion de la trajectoire mondiale. De plus en plus nombreux sont ceux qui pensent parce qu'il est trop tard pour espérer sous les deux degrés comme j'ai déjà dit et je ne détaille pas ici les notions essentielles à explorer qu'est-ce que sont par exemple le paradoxe de Gévon l'inertie climatique la notion de point de bascule de boucle de rétroaction qui peuvent nous laisser penser qu'en fait on a déjà perdu la main sur ce dérèglement climatique. Et donc en fait il est probablement tout aussi urgent de se préparer à des changements profonds qui vont impacter nos vies dans les années à venir la hausse des mers la baisse des rendements agricoles la raréfaction de l'eau les tensions géopolitiques qui en découlent des crises sociales et en plus de lutte pour limiter le réchauffement on parle ainsi de résistance de résilience de sobriété de préparation au choc d'anticipation des risques et ça se joue à l'échelle globale à l'échelle d'un pays d'une organisation d'une commune et même d'un individu. Les structures de nos sociétés de nos entreprises de nos modèles économiques de nos institutions des règles du jeu international ou encore certaines de nos croyances les plus profondes sont autant d'obstacles à la mise en place d'un débat sérieux sur une décroissance économique organisée. Nos politiques sont pour l'essentiel guidées par l'indicateur maître qu'est le PIB alors même que si l'on y regarde de plus près cet indicateur est en fait assez flou et n'a pas vraiment de sens en particulier dans les pays riches et qu'un débat visant à repenser en profondeur la création de valeur la définition de ce qu'est le progrès devient parfaitement indispensable et on voit que beaucoup de gens planent sur le sujet et que les propositions sont nombreuses et ne sont pas forcément à balayer d'un revers de main comme c'est fait aujourd'hui. Quoi qu'on en dise certains pensent que nous allons pourtant vers un monde en décroissance qu'on le veuille ou non vers une grande simplification comme l'appelle le professeur Nate Higgins dont vous pouvez retrouver l'interview ici et effectivement penser une croissance infinie dans un monde fini demande beaucoup d'imagination. Cette année c'est un virus qui nous bouscule demain ce serait autre chose l'éclatement de la bulle financière la diminution des ressources en pétrole en sachant qu'on a passé le pit pétrolier changement climatique déstabilisant les infrastructures économiques considérés changements qui sont risques d'ailleurs qui sont considérés maintenant comme des risques majeurs si on regarde même le global risque report du World Economic Forum du Forum mondial mais en fait la plupart des décideurs continuent de parier sur le fait que la croissance va revenir pour de bon et que nous pourrons profiter de notre monde d'abondance encore quelques années peut-être personne ne s'est dit en fait combien d'années nous avons encore pendant combien d'années nous pourrons continuer sur la tendance des décennies précédentes mais en fait il faut bien se rendre compte d'une chose pour remettre cette idée en perspective si l'économie mondiale croît de 3% chaque année comme c'est anticipé par de nombreux économistes avant le Covid il ne faudra que 25 ans 25 ans pour consommer à peu près autant d'énergie et de ressources que l'humanité n'en a consommé depuis l'invention de l'agriculture il y a 11 000 ans donc je vous laisse voir lequel de ces deux scénarios de croissance ou de décroissance est le plus crédible donc et maintenant qu'est-ce qu'on fait donc le tableau que je peins ici est évidemment très sombre mais on ne peut hélas pas faire mentir les faits et pour autant que l'on puisse les nier ils se rappellent tôt ou tard toujours à nous et c'est avec lucidité qu'il faut poser la question de l'avenir donc il est certainement trop tard pour éviter un changement radical de notre environnement mais le sujet en fait n'est pas binaire plus de degrés ce n'est pas pareil que plus 3 degrés et chaque effort compte et la question majeure de la transition modèle de société se pose de manière pressante beaucoup se sont déjà emparés de cette question et anticipent le fait qu'elle deviendra bientôt centrale et en amènera d'autres comment définir de nouveaux indicateurs de progrès pouvant nous guider plus efficacement comment mieux répartir les richesses existantes et avenir que faire pour préparer les infrastructures l'agriculture les institutions et les individus au monde qui vient comment gérer une transition la plus juste et la plus douce possible dans un monde qui est amené à se tendre chaque jour un peu plus comment maintenir la paix la sécurité et la cohésion sociale il ne s'agit pas en fait de prévoir l'effondrement général de notre monde mais bien de travailler à mettre en place de nouvelles stratégies véritablement adaptées à un contexte qui est en train d'évoluer comme jamais auparavant donc je m'arrête ici sur ce constat froid de ce qu'est le défi climatique et le défi énergétique qui va avec tel que je le comprends je vous invite évidemment à creuser ces informations à les contester à les vérifier à les croiser à les préciser à faire le lien avec tout ce que vous avez en tête pour ma part en fait je continue au travers de mon podcast d'enquêter sur le fonctionnement de nos systèmes que je définis comme étant le système terre les systèmes humains société nos économies etc et puis nos systèmes individuels nos biais le fonctionnement de notre cerveau et je continue d'enquêter sur leur évolution probable en tentant au mieux de différencier ce qui relève des faits de ce qui tient de l'opinion et en pensant qu'une meilleure appréciation du réel qu'un début de consensus large peut nous aider à mieux débattre des projets à venir j'essaie aussi de savoir quoi faire de tout ça à titre personnel et évidemment c'est pas simple pour finir ma conviction du moment est que notre plus grand défi est d'abord de recommencer à mieux écouter à mieux dialoguer à sortir d'une forme de pensée magique ou une pensée simpliste afin d'espérer pouvoir reconstruire avant tout une forme de consensus qui est indispensable à l'action collective voilà j'espère que cette cette vidéo vous a plu j'espère que vous y avez trouvé des choses intéressantes et pourquoi pas appris certaines choses nouvelles diffusez-la partagez-la à vos amis à votre famille aux gens autour de vous qui pourraient en bénéficier pour qu'on débatte de tout ça le plus possible abonnez-vous à la chaîne abonnez-vous surtout au podcast sur vos plateformes préférées et puis vous pouvez retrouver cet article sur sismic.fr merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt abonnez-vous 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 abonnez-vous